Hello et bienvenue sur la chaîne YouTube de Blooming Loud Ministries et je prie que nous portions merveilleusement et gracieusement bien. Et aujourd'hui encore, on se retrouve pour s'éloigner, s'encourager, s'éloigner dans notre cheminement, dans la foi en Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, au sein de la parole de Dieu, basée sur la parole de Dieu. Spécifiquement aujourd'hui, on va voir comment enlever, comment ôter un obstacle spécifique à la foi. Il y a plusieurs obstacles, il pourrait y avoir plusieurs obstacles à la foi en Jésus-Christ, mais dans ce passage de Jean 5, on voit un obstacle fondamental, primaire, que Jésus pointe du doigt et nous donne aussi la solution quand il s'agit de l'ôter de notre chemin pour parvenir à la foi, pour croître dans notre foi, pour aller à un autre niveau dans notre foi. Alors, on y va! Alors, comment parvenir à la foi qui fait éclater, qui nous fait expérimenter la gloire de Dieu, qui nous fait goûter à la gloire de Dieu? Comment parvenir à cette foi authentique? Tout le monde ouvre Jean 5, verset 41 à 44. Alors, peut-être que tu es arrivé à un point dans ta foi où tu stagnes, alors, dans un domaine spécifique, tu vois que tu n'as même pas de foi. La capacité à croire en alignement aux promesses de Dieu, eh bien, je suis sûre et certaine que ce passage va être bénéfique. Jean 5, verset 41 à 44. « Je ne cherche pas les honneurs de la part des hommes. Seulement, je constate une chose. » C'est Jésus qui parle. « Au fond de vous-même, vous n'avez pas d'amour pour Dieu. Je suis venue au nom de mon Père et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevrez. » D'ailleurs, comment pourriez-vous parvenir à la foi alors que vous cherchez à être honorés les uns par les autres et que vous ne recherchez pas la gloire qui vient de Dieu seul? Jean 5, verset 41 à 44. « Je ne cherche pas les honneurs de la part des hommes. Seulement, je constate une chose. Au fond de vous-même, vous n'avez pas d'amour pour Dieu. Je suis venue au nom de mon Père et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevrez. » D'ailleurs, comment pourriez-vous parvenir à la foi alors que vous cherchez à être honorés les uns par les autres et que vous ne recherchez pas la gloire qui vient de Dieu seul? Amen. Alors, premier obstacle à la foi, à vivre, à parvenir à la foi en Dieu, le véritable, c'est le manque d'amour pour Dieu, le manque d'amour envers Dieu, le manque de l'amour de Dieu en nous. Rappelons-nous que le plus grand commandement, c'est d'aimer, notre Dieu, notre Seigneur, de tout notre être, tout notre cœur, toute notre âme, toute notre force. Alors, si on rate ça, si on n'est même pas en train de marcher sur ce chemin, sur ce commandement, dans ce commandement, au fur et à mesure, au jour, le jour, comment parviendrons-nous-mêmes à croître dans ce cheminement? Donc, c'est de retourner à notre premier amour. C'est de retourner à notre premier amour. Pas parce que nous, nous l'avons choisi en premier, non? Mais justement, celui-là qui nous a choisi le premier, notre premier amour. Sonder les Écritures par rapport à l'amour de Dieu pour toi, pour nous, en général, mais spécifiquement. Et recevoir ces paroles, recevoir ces vérités, recevoir ces promesses, appliquer, marcher dans la conscience de cette vérité, de l'amour de Dieu. Ça, c'est un. Donc, recevoir l'amour de Dieu, marcher dans cet amour, développer notre connaissance, notre révélation de cet amour. Puisque Jésus dit, il constate une chose, c'est que la base, la base, il constate une chose. La base, c'est le manque d'amour pour Dieu. Donc, à contrario, si nous développons, si nous marchons, si nous cultivons l'amour de Dieu en nous, l'amour pour Dieu en nous, au travers de nous, en nous nous mettant en alignement pour justement voir, recevoir, être témoin de sa gloire. Et inévitablement, la foi grandit, la foi met, la foi croit. Alors, et puis il dit ensuite, je suis venu au nom de mon Père et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevrez. Comme tu lis beaucoup de livres, tu ne connais pas spécifiquement ses auteurs. Tu ne connais pas même les personnages qui sont décrits dans ses livres. Mais tu lis, tu prends le témoignage qui est fait dans ces livres-là, tu te les appliques comme cela, comme bon te semble au fait. Que ce soit sur les finances, comment gérer son mariage, comment gérer sa relation amoureuse, comment gérer sa vie professionnelle, etc. Tu lis des revues, tu lis des articles, tu lis des livres, tu ne les connais ni d'un temps ni d'elles, ces personnes, ces auteurs, encore moins des personnages décrits dans ces histoires, dans ces faits racontés, etc. Mais tu en tires le banc et tu appliques ces leçons dans ta propre vie. Donc tu reçois ce témoignage. Mais quand il s'agit alors de la parole de Dieu et des écrits, des récits, des faits qui sont relatés, pour t'encourager, pour que tu appliques aussi le sens derrière ces leçons, le sens derrière ces faits racontés, quand il s'agit de cela, on est reluttant, on est hésitant, on est dubitatif, on est incrédule, on est rebelle, on trouve tout genre d'excuses, tout genre de justifications. Donc c'est pour cela que Jésus dit, avec ce genre de réflexion, évidemment on ne parviendra jamais à la foi, puisqu'on est tout le temps en train de se bloquer, on est tout le temps en train de se rebeller, on est tout le temps en train de dire non à son témoignage. Donc comment parviendrons-nous-mêmes à expérimenter sa plénitude et qu'il est vrai, vérité, véritable, si nous ne recevons pas son témoignage ? Et donc, à contrario, la parole de Dieu ici nous exhorte, nous encourage à croire au témoignage de Dieu, du plan de Dieu révélé, déroulé, selon sa souveraineté, comme il est écrit ici dans la Bible, et comme le Saint-Esprit nous le témoigne, en nous, à être nous, au travers de nous, omnipotent, omniprésent, omniscient. Et alors quand tu commences à marcher comme ça, tu commences à cultiver l'amour de Dieu en toi, l'amour de Dieu en toi, que tu lui redonnes. Donc l'amour pour Dieu, l'amour pour toi, l'amour pour les autres, et que à force de lire sa parole, tu prends son témoignage, tu reçois son témoignage. Tout comme les témoignages des auteurs de livres que tu lis, dans les finances, la cuisine par exemple, la pâtisserie, tu te documentes et tu acceptes ce témoignage-là, tu acceptes ces faits, tu acceptes ces histoires racontées, et tu en tires les leçons et tu te les appliques. De cette même manière, fais-en de même pour le témoignage de Dieu, le témoignage de Jésus-Christ, le témoignage du Saint-Esprit, la divinité suprême, la Sainte Trinité. Et puis, dernier verset de ce passage, « D'ailleurs, comment pourriez-vous parvenir à la foi, alors que vous cherchez à être honorés les uns par les autres, et que vous ne recherchez pas la gloire qui vient de Dieu seul ? » Voici le problème, c'est qu'on est tout le temps après l'approbation des hommes. On est tout le temps après l'acceptation des hommes. On est tout le temps après une certaine gloire que nous voulons recevoir de la part des hommes. Nous voulons l'honneur, la gloire qui provient des hommes. Donc, on se met dans un canevas, parfois même c'est naturel, ça vient de l'éducation juste naturelle, humaine. Mais la parole de Dieu ici nous encourage à aller au-delà, de rechercher, de recevoir l'approbation des hommes, l'acceptation des hommes, l'honneur qui vient des êtres humains. Et, à contrario, de chercher l'honneur, de chercher la gloire qui provient de Dieu. Recherchons, focalisons-nous, faisons de notre mission, de notre objectif, de notre vision, de notre moto, la gloire de Dieu. Donc, ce qui va nous emmener à nous aligner pour agir, penser, parler, être au fait, et faire selon les voies de Dieu, selon les pensées de Dieu, selon le sens, la révélation de Dieu, de ses pensées, de son plan. Et là, la gloire qui provient de Dieu éclatera, et tu en seras, j'en serai bénéficiaire. Et en ce moment-là, gloire est donnée à Dieu. Aucune autre personne ne va s'approprier la gloire qui vient de Dieu. Ta vision, ta mission, ton objectif, ton but, c'est la gloire de Dieu. La gloire qui vient de Dieu. La gloire qui provient de Dieu. Expérimenter la gloire de Dieu. L'approbation, l'acceptation. C'est de vivre ta vie, comme il est écrit dans le livre d'Apocalypse, par plaisir, pour le plaisir de Dieu, eh bien, tu es sûr que ta foi naîtra, ta foi sera boostée, ta foi augmentera. Parce que ton objectif ne serait pas de plaire aux hommes qui sont limités, mais il serait de plaire, de voir Dieu en action, de voir Dieu en mouvement, et alors tu t'as l'ignoré, en fait, pour lui permettre de te montrer qu'il est le glorieux, le roi de gloire, le seigneur des seigneurs, le tout-puissant. Et alors, quand cette gloire éclate dans quelconque domaine de ta vie, tu as l'humilité de reconnaître que c'est par sa grâce, c'est par son action, c'est par sa souveraineté, c'est par sa compassion, son amour, c'est par sa grâce, au fait, et tu n'attribuerais pas sa gloire à quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre non plus ne s'attribuerait pas la gloire de Dieu. Et comme il est écrit, Dieu honore ceux qui l'honore. Honore Dieu en cherchant sa gloire, en cherchant que gloire lui soit donnée, en cherchant que sa gloire soit manifestée. Et alors, toi également, il t'honorera, il te glorifiera, comme il est écrit dans le psaume 91. Parce que tu as sa parole dans ta bouche. Parce que tu as dans ton cœur son plan. Tu as dans ton cœur ça, la vision de sa gloire, lui donner honneur, lui faire plaisir par ta vie. Donc, tout ce que tu fais, tu recherches d'abord, premièrement, sa justice, sa paix, sa compassion, sa vérité, au fait, les voies de son royaume. Et toute autre chose t'est donnée par-dessus tout. Et alors, quand tu vois sa gloire, ta foi est boostée, ta foi est attestée, ta foi est confirmée, ta foi grandit, ta foi éclot. Éclot. Your faith blooms. Ravive ta foi. Ou tout simplement, fais naître ta foi en cultivant l'amour de Dieu. L'amour pour Dieu en toi. Reçois son témoignage en passant du temps dans la parole de Dieu, dans la lecture de la Bible. Pas juste pour dire que tu as fini de lire le livre de Matthieu ou le livre de Joël ou l'évangile selon Jean. Non, pas juste pour dire ça, mais pour comprendre le sens derrière ce récit. c'est que Jésus-Christ, il est le Seigneur, le Sauveur. Il est le Fils du Dieu vivant et reçoit ce témoignage, marche selon ses voies, marche selon les principes du royaume de Dieu. Et puis, finalement, en troisième position, va au-delà de juste rechercher l'approbation des hommes. Parce que Jésus nous a dit, tant qu'on va chercher à plaire aux gens, tant que tu vas chercher à plaire à Gontran, à Jacqueline, tant que tu vas chercher à satisfaire Christelle, Jérémie, Ahmed, etc., etc., qui eux-mêmes, entre eux, ont des différentes expectatives de ta part, tu seras dans la confusion. Mais si tu cherches à glorifier le Seigneur, si tu cherches à honorer le Seigneur, si tu cherches à expérimenter la gloire qui provient de Dieu seul, qui est le suprême, eh bien, c'est sûr, tu expérimenteras, tu bénéficieras toi-même de cette gloire qui va définitivement booster, nourrir ta foi. Et tu seras affermé comme ça. Plus tu fais confiance en l'Éternel, plus tu fais confiance en ses voies, plus ta foi augmente parce que tu vois, tu te positionnes pour voir sa fidélité manifester dans ta vie. Et puis, je t'invite à nous rejoindre dans notre groupe d'études de la parole de Dieu chaque mardi et chaque jeudi sur Zoom à 17h15, heure de l'Est au Washington DC. Et puis, à nous rejoindre également chaque matin du lundi au vendredi dans notre groupe de prière matinale de 6h30 à 7h du matin, heure de l'Est de Washington DC également. Et voilà, on se fait du bien comme ça à recevoir l'amour de Dieu, à cultiver l'amour pour Dieu. Et n'oublions pas, la parole de Dieu a dit la foi, l'espérance et l'amour vont perdurer. Mais de ces trois-là, la plus grande chose même, c'est l'amour. Tout simplement. De me rendre bénie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada